Saites-vous qu'aujourd'hui, il y a encore 750 millions de personnes qui souffrent de la faim au quotidien? Là, inquiétez-vous pas, je ne vais pas vous culpabiliser de manger des hot dogs ou vous faire croire que le tofu, ça goûte quelque chose. Non, mais on va quand même parler d'alimentation alternative. Aujourd'hui, on rencontre un spécialiste de l'alimentation qui va essayer de me changer moins. Si on veut changer le monde, ça commence par moins. Envoyez-vous d'autre monde ici, à part lui? Ça serait le bon moment pour vous présenter. OK. Bonjour, Alain Doyen. Je suis professeur au département de sciences d'aliments de l'Université Laval et je suis également directeur scientifique de l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels. Alain Doyen, si votre travail, c'était un film d'action, est-ce que vous seriez capable de me résumer ça en 30 secondes? C'est parti. Donc, moi, je travaille en sciences d'aliments et j'essaye un peu d'évaluer quelles sont les ressources alternatives à l'alimentation actuelle. Donc, c'est pour ça que je travaille beaucoup sur les légumineuses et les insectes comestibles. J'imagine que vous ne reconsommez pas de manger beaucoup de viande parce qu'on sait qu'il y a comme des problèmes avec le bœuf. Mais c'est quoi le problème avec le bœuf? Pourquoi on ne lâche pas le bœuf? Qui c'est qui a fait le bœuf? Alors, le bœuf, il n'a rien fait. C'est sûr qu'il faut essayer d'indiquer ou donner des outils aux consommateurs pour diminuer leur consommation de protéines conventionnelles, dont les protéines animales, dont les protéines de viande. Parce qu'on sait qu'un animal, ça va émettre beaucoup de gaz à effet de serre, ça va consommer beaucoup d'eau, beaucoup d'intrants, beaucoup de produits qui proviennent des champs, qui pourraient nourrir la population. Donc, ce n'est vraiment pas d'être assez intense au niveau des consommateurs, leur dire arrêtez de consommer de la viande, mais consommer mieux. Mieux. Les insectes sont intéressants pour ça. Eh oui, parce que ça prend très peu de place. Ça consomme des intrants qui peuvent être des coproduits organiques, c'est-à-dire des choses qu'on jette, qu'eux vont consommer. Donc, produire de la biomasse, donc de la protéine, produire de la masse qui va pouvoir après être consommée. Donc, les insectes sont intéressants pour ça. Ils génèrent aussi beaucoup moins de gaz à effet de serre que ce qu'on connaît conventionnellement. Beaucoup moins aussi d'extrants, des déchets. Ça produit très peu de déchets. Et puis, à l'insecte, on va tout consommer. Quand on fait une farine d'insecte, on va consommer l'ensemble de l'insecte. Donc, encore une fois, on ne gâche absolument rien de l'insecte en tant que tel. Il y a des fermes d'insectes. Il y a des fermes d'insectes. Wow! Est-ce qu'on peut aller visiter ça avec nos enfants, en faire un tour de grillons? C'est certain qu'il va y avoir des activités de visite de fermes d'insectes. Il y en a pas mal au Québec. Le Québec est très, très bien représenté. On voit de plus en plus qu'au niveau de l'industrie de l'insecte et de la consommation de l'insecte, il y a une croissance faible, certes, mais une croissance. Il va falloir collectivement commencer à manger des bébites, c'est ça? Au restaurant, à la bonne antenne, on a tout ce qu'il faut pour assasier l'amateur d'insectes en vous. Que ce soit pour venir y manger un de nos délicieux burgers à l'instinct caché, accompagné d'un colopter en fontaine, ou pour venir y déguster l'un de nos délicieux smoothies, le crickel, le coccykel, le scarabétrave, le matcha à la chenille, le protéiné vert, le chocolat et beurre d'arachnide, ou encore notre fameuse mangue religieuse. Et pourquoi ne pas finir avec notre dessert vedette, notre carré aux blattes? Pas mal du tout. À la bonne antenne, c'est plus que du fast food. Je salue beaucoup les jeux de mots, sauf que l'arachnide n'est pas un insecte. Bon, toujours quelqu'un me gâcher notre fun. Est-ce que vous avez des conseils pratiques et concrets pour qu'on puisse améliorer notre façon de consommer des aliments à la semaine? Oui, donc il ne faut pas oublier que c'est quelque chose d'évolutif. Donc c'est petit à petit mettre des étapes tous les jours pour arriver à modifier nos habitudes de consommation. Et ça passe par essayer d'inclure dans nos diètes conventionnelles plus de produits qui ont moins d'impact sur l'environnement. Protéines végétales, on le voit beaucoup maintenant avec les légumineuses. Le soya, le pois, la lentille, le pois chiche. Très peu demandant d'un point de vue environnemental comparativement aux protéines animales. Et puis bien entendu, si on peut, intégrer aussi des aliments, des ingrédients à base d'insectes comestibles. Bonne chance! Pour vous calmer l'éco-anxiété, fermez-vous les yeux et concentrez-vous sur ma voix ou sur les sons de grillons. Non, on n'était pas en avoir, mais M. Doyen les a tous mangés. Maintenant qu'on est calme et concentré, hein? En 2015, l'ONU, c'est-à-dire 193 pays, s'est dit que si on voulait un avenir meilleur et plus durable pour la planète, il fallait se doter de 17 objectifs de développement durable. Aujourd'hui, on a parlé de trois objectifs. Fin zéro, bonne santé et bien-être, consommation et production responsable. Si j'ai pu comprendre en quatre minutes l'importance de réfléchir à nos habitudes alimentaires, je pense que vous êtes capables, vous autres aussi, parce que je ne pense pas que ça existe, quelqu'un qui est vraiment payé comme moi. Hein? Non, je ne pense pas que ça existe. Hé, ce n'était pas une vraie question. Pardon, excuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada